Là, on est sur le massif du Carouxx-Espinose qui se trouve dans le nord du département de l'Hérault. Le massif fait 24 000 hectares. Nous avons 13 communes qui se sont associées, qui se sont regroupées pour avoir un plan de tir de 240 mouflons. Et le GIC, c'est quatre guides de chasse de septembre jusqu'au 28 février. Et on fait tirer les mouflons mâles et femelles à des chasseurs qui viennent de toute la France et même à l'extérieur de la France. Nous avons des Belges, des Suisses, des Espagnols, des Anglais qui viennent tirer le mouflon ici. Le mouflon démarre de 200 mètres au bas de la vallée. Il se trouve dans des chaînes verts avec des rochers, des châtaigniers. Il va jusqu'à 1100 mètres sur le plateau de l'Espinose et du Carouxx où il n'y a que du hêtre et de la brouillère. On a les tourbières aussi sur le plateau même. Et il adore les châtaignes et les glames. Il ne mange pas les fins de du hêtre. Il apprécie les châtaignes surtout quand elle tombe au mois d'octobre et après on le retrouve dans les châtaigniers à chaque coup de froid quand il fait mauvais temps. C'est un gibier roi mais c'est un gibier qui a été introduit en 1956. C'est un ingénieur de l'ONF qui avait vu que le biotope ressemblait étrangement à la Corse, qui ressemblait à la Corse, avait le même climat. Ça fait qu'en 1956 ils ont introduit 18 mouflons et les premières chasses à la première chasse a commencé en 1971-72. Aujourd'hui on peut compter dans les 2000 mouflons répartis sur 24 000 hectares avec une attribution de 240 mouflons. Ici on essaye de faire tirer ou du tir sélectif parce qu'on a des très beaux mouflons mais on a aussi des cornes qui peuvent rentrer dans le cou, qui ferment derrière la nuque. Ça fait qu'on fait ou du tir sélectif ou on cherche des mouflons de récolte, des beaux mouflons. Eux, ils cherchent plutôt un très très beau mouflon. Comme ça fait au moins 20 ans qu'ils viennent, ça fait qu'ils ont tiré un peu de tout. Ils ont déjà tout et ils viennent chaque année depuis une vingtaine d'années chercher le beau. Mais vu ce qu'ils recherchent et vu le temps qu'il fait, ça va être très dur. Même si c'est le rut, ça va pas être évident. En général, un jeune mâle comme ça, il n'est pas tout seul. Il est toujours en périphérie d'une petite arde de rute avec un vieux mâle dedans et quelques biques autour et lui en sentinelle sur un rocher. C'est pour ça que peut-être en dessous, il y aura des animaux pluvieux, enfin d'autres animaux. C'est parti. 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 C'est parti.